Bien, on va reprendre nos travaux. En passant à un autre pays majeur, en ce tour des pays émergents, qui est l'Inde, qui est beaucoup moins présente dans les préoccupations françaises, sauf peut-être pour les questions d'armement. Alors que l'Inde joue un rôle considérable, son immense culture, son expérience politique plus récente, la grande figure de Gandhi, sont autant d'éléments, puisque nous sommes dans un centenaire qui ont accompagné ce siècle. Et cette ignorance ordinaire en France sur la situation indienne, j'ai eu moi-même à en prendre conscience lors d'un voyage à la fin des années 90, qui était ma première visite, je pense, en Inde, où, revenant de ce voyage fort impressionné, je me suis demandé combien y a-t-il en France de juristes qui connaissent la situation indienne, qui soient compétents, qui soient... J'ai fait une petite enquête et la réponse était zéro. Ni au CNRS, ni à l'université, nulle part. Seconde question que je me suis posée, que se passera-t-il si je trouve un thésard qui s'intéresse, qui apprend une ou deux langues indiennes, quelles sont ses chances d'être reçus à l'agrégation de droits privés et de sciences criminelles ? Là, statistiquement, je me suis dit, elles sont voisines également de zéro. Parce qu'on dira, on ne connaît pas, on ne peut pas juger, puis c'est exotique, etc. Donc, il y a une ignorance qui se reproduit, alors que du côté des collègues indiens que j'avais pu rencontrer, il y avait un intérêt assez grand pour la France, disons plus globalement, pour les cultures juridiques continentales, européennes, d'Europe continentale, mais qui se heurtent à l'obstacle de la langue, que nous évoquions tout à l'heure à propos de la situation en Chine. Et donc, tout ce salamalek, c'est pour vous dire que vous avez en face de vous le seul juriste indien qui parle français. Voilà. Alors, il le doit à son séjour à l'Institut d'études avancées de Nantes. Et il a fait ses études d'abord au Bengale. Et après, il a eu une bourse Fulbright. Et actuellement, il enseigne à l'université Victoria en Colombie-Britannique. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette région, c'est une sorte de grande Suisse vue de Chine. Puisque la moitié de la population est peuplée de riches chinois. Sur le campus, on entend des étudiants chinois qui se disent, j'ai entendu, mon père vient de m'acheter une décapotable parce que j'ai eu ma licence. Enfin, c'est un... Ça, c'est Vancouver. Je ne sais pas si je ne suis jamais allé à Victoria. Mais enfin, c'est les avantages de l'Amérique du Nord sans avoir la violence. Ce n'est pas pollué. Enfin, c'est une région merveilleuse. Donc, je vous invite... Qui va être polluée bientôt ? Je crois qu'il y a des projets de... Il y a un projet de gazoduc ou de... Oui, c'est ça. Oui, qui agite beaucoup. Enfin, ce n'est pas de cela que vous allez nous parler aujourd'hui. Je vous remercie encore sous prière. Vous êtes un récidiviste des interventions dans nos colloques. Puisque vous aviez participé déjà à un colloque. Vous aviez parlé des politiques de RSE en Inde, qui était un cas d'ailleurs extrêmement intéressant. Ça, ça a été publié dans le recueil, je crois, à me souvenir, qui s'appelle sur l'entreprise dans un monde sans frontières, qui est paru au Dallas. Vous pourrez lire ce chapitre. Et autrement, il y a un ouvrage intitulé Enhancing Capability Through Labor Law, Informal Workers in India. Donc, c'est un très bel ouvrage chez Rootledge en 2014. Et en français, il y a également une contribution de Supriaroth dans les actes du colloque de Cerisi que j'avais organisé il y a deux ans avec Pierre Musso sous le titre « Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain ? » Et oui, il y a un chapitre qui avait été rédigé, d'ailleurs, à quatre mains, si on a une métaphore pianistique, avec Pedro Nicoli. Donc, une approche comparative du secteur informel vue d'Amérique latine et de l'Inde, puisque Supriar a beaucoup travaillé, notamment sur les slams, l'organisation dans ce qu'on appelle l'informel, qui est une notion elle-même très informelle, et qu'il nous a aidés à mieux saisir. Mais donc, aujourd'hui, vous allez nous parler des constantes et des variables du travail dans la nation bientôt la plus peuplée du monde. Alors là, je sens quelque chose qui se dirige vers ma voisine. Donc, merci d'essayer de tenir à peu près les 20 minutes. Merci beaucoup, professeur Supriar, pour cette introduction généreuse. Bonjour, tout le monde. Oh, encore plus. OK. Ça va maintenant ? Oui, merci. Non, l'auditoire est âgée. Je remercie, professeur Supriar, pour l'invitation. Je remercie également Étienne Nedelec, pour son aide avec mon exposé. Comme professeur Supriar a dit, je vais donner mon exposé en français. Mais quand j'ai donné mon exposé en français, c'est comme un film à suspense, parce que je ne suis pas sûr, jusqu'à la dernière moment, que les mots que je vais prononcer, ça va être correct ou non, ou je vais boucher les mots en français. Donc, avoir un peu de patience avec moi. Alors, j'ai un peu changé le titre de mon exposé aujourd'hui. Maintenant, ce papier est intitulé comme « Le sauvetage de l'OET en Europe, l'effectif croissant de l'Inde et la subversion de la norme ou l'extendaire. » Alors, à la question de son centenaire, il existe de multiples raisons de célébrer l'Organisation internationale du travail. L'Organisation doit être félicitée des efforts inlassables qu'elle déploie pour maintenir l'amélioration du travail à l'ordre du jour des débats au niveau de l'élaboration des politiques internationales. Bien qu'elle soit justifiée de célébrer cette réussite de l'OET, une célébration réflexive et de mise à fin que l'Organisation soit tournée vers l'avenir et puis s'adapter aux difficultés que reconnaîtront les travailleurs pour laissons en avenir et au-delà. Cette façon, je vais chercher à évaluer les efforts déployés par l'OET vis-à-vis des situations rencontrées par les travailleurs qui n'avaient pas le modèle orthodoxe d'Organisation du travail tel qu'il existe dans le modèle industriel. Je le ferai avec comme référence aux demandes ouvrées indiennes. Je soutiens que la façon de l'OET conçoit les modalités de travail non orthodoxes et formule les garanties juridiques pour les travailleurs au sein de ces modèles est incohérent et témoigne d'une élaboration fragmentaire des politiques. Je devise mon exposé de deux parties comme on pratiquait en français. La première partie va être sur l'OET et la deuxième partie, je vais discuter quelques exemples qui viennent d'Inde. Alors, l'organisation est parvenue à un consensus selon lequel il est utile de distinguer les formes d'employés atypiques dans la relation des travailleurs standards qui a toujours été au cours de l'initiative juridique de la normalisation de l'organisation. En élaborant un ensemble substantiel de normes juridiques, l'OET s'est principalement inspirée d'un cadre contractuel bilatéral formel ou en échange de leur performance contractuelle à long terme sous la subordination d'un employeur, les employés peuvent faire effectivement vouloir certains droits dans l'employeur et le premier garant. Dans son récent rapport intoutlé, l'employé atypique dans le monde identifiait les défis ouvrir des perspectives. L'organisation note que ce qu'il appelle les standards est en fait une norme européenne qui a émergé au lendemain de la révolution industrielle et qui s'est répandue dans le monde entier par la colonisation et l'industrialisation, bien qu'elle n'ait jamais pu remplacer les autres moyens d'organisation de travail dans les colonies. Après avoir défini l'idée des standards ou normes ou sens entroite de contrats de travail bilatéral, l'OIT élabora l'idée des non-standards, contre-normes, en termes non-exhaustifs, comme diverses modalités d'employés qui se démarquent de l'employé typique, travail temporaire, travail en temps partiel, travail intérimaire et autres relations d'employés multiparties, relations de travail déguisées et employés juridiquement indépendantes mais économiquement dépendantes. En pavillant ces rapports, l'ambition générale de l'OIT est de prescrire des moyens de promouvoir le travail décent pour les employés atypiques. D'autres grandes stratégies sont envisagées pour promouvoir le travail décent. Premièrement, que les garanties juridiques pour l'employé normal typique soient reproduites dans le contexte de l'orientation de travail atypique et, deuxièmement, que les garanties juridiques normales soient adaptées aux conditions de travail atypiques. L'objectif est toutefois d'offrir aux salariés atypiques de la même protection juridique que celles dont bénéficient les salariés ordinaires. Ainsi, le modèle typique standard de la norme devient l'objectif normatif de la réglementation de l'employé atypique. Dans la section suivante, avec l'exemple de l'âme, je soutiendrai que, au lieu de propaguer comme idéal un modèle standard avec les doigts qui ont découlé, une meilleure approche politique consiste à reconnaître l'hétérogénéité des régimes de travail privés et traversent le monde et leur faciliter la participation directe des travail ou processus législatifs à travers lesquels les doigts seront amenés à refléter les aspirations des travail dans leurs conditions de travail réelles sans la nostalgie de la norme industrielle européenne. Alors, je vais parler plus précisément par l'Inde. c'était la deuxième partie dans mon exposé. De l'avis général des spécialistes, les modalités de travail qui s'écartant de la structure et de la forme industrielle orthodoxe pourraient être identifiées par la terminologie englobantée du travail informel, bien que les modalités de travail puissantes être hétérogènes. Dans cet espace informel général, l'OIT cherchait à introduire par le terme atypique une sous-catégorie pour les travail engagés dans les situations de l'employé salarié et dépendant. L'objectif est de rapprocher cette sous-catégorie de travail des protections légales à quel zone excelle le travail industriel typique. En Inde, 90% de membres ouvriers et aussi y compris les travail agricoles travaillent en dehors du modèle d'employés industriels orthodoxes dans ce qu'on appelle le travail informel. En employant le langage de la standard ou norme, même le point d'entrée de l'évaluation du travail des sons dans la vie de ces travailleurs devient complètement étangé à leur expérience quotidienne. Une norme irréaliste et étrangée devient l'échelle d'évaluation de leurs doigts en décrivant l'hétérogénéité de la vie d'un travail et la arbre syndicaliste réputée et réformatrice sociale a fait remarquer que de nombreux de travailleurs en Inde passaient au travail indépendant et travail salarié. Souvent, la frontière entre les indépendantes et dépendantes est difficile à déterminer. Au cours d'une même journée de travail, un travail peut passer des niveaux de chèvres rémunérés à l'heure, ses salariés, un tissu de nettes de couchage quasi-indépendantes, puis terminer afin de se nourrir dans une idée de subsistance agriculture. À différentes périodes de l'année, d'autres peuvent travailler dans l'agriculture vivrière, puis devenir salariés journaliers dans les autres fermes, travailler forestiers indépendantes, collectant dans la gomme et autres produits forestiers, ou encore bordure à la pièce attachée à un entrepreneur, etc. Dans un pays où les gouvernements engageaient régulièrement des travail dans des employés temporaires et multiparties, parler au terme d'un standard ou une norme spécifique semble tout à fait insignifiant et contre-productif. En outre, il existe un lien entre les castes d'un travail et certains types de travail, ce qui complique encore davantage les relations contractuelles bilatérales. Par exemple, les travail des castes supérieures considéraient souvent les travail manuels et entretiennent comme indésirable ou impieux. Et historiquement, les travail des castes inférieures ont été obligés d'effectuer ces travail. Cette perception est si profonde que même lorsque les travail des castes supérieures obtient un contrat de travail permanent avec le gouvernement, il oblige les travailleurs des castes inférieures à faire le sale boulot posé par les baillés d'un régiment informel. Ainsi, surmonter les contraintes sociales du système des castes bien qu'il ne s'agisse pas d'un droit européen standard, est une préoccupation centrale pour plusieurs catégories de travailleux. Il est vrai qu'un nouveau global des droits abstraits tels que la liberté de l'association, la durée maximale du travail, la période de pause, le salarié minimum, le congé payé, la non-discrimination pourraient peut-être intégrer plusieurs préoccupations qui soutiennent dans les diverses catégories de travail atypiques. Cependant, l'accent mis sur les doigts bien enracinés, bien qu'ils ne concernent qu'une minorité de travailleurs industriels dans le monde, détourner notre attention des interventions détails qui doivent être faites pour faciliter l'amélioration des conditions de la vie d'une grande diversité de travailleurs non-industriels. Si nous prenons la liberté de l'association et la négociation collective comme les échanges juridiques, il ne s'agit pas de dire qu'elles ne sont pas importantes pour les relations de travail et de l'héterogène, mais plutôt de reconnaître que l'association et la négociation prennent des formes différentes selon les diverses régimes de travail. De même, la question persistante de la discrimination systémique fondée sur la caste de l'employé, bien qu'il s'agisse d'un programme de discrimination légale, ne peut pas être traité simplement au moyen de droit à l'égalité de traitement. Elle exige une intervention juridique ainsi que non-juridique pour améliorer la condition sociale générale de travail ou des castes inférieures, une dynamique éducative ainsi que des politiques visant le cycle de la pauvreté économique chez ces travailleurs, une discrimination positive et une augmentation du pouvoir politique de populations des castes inférieures, c'est-à-dire au-delà des travailleurs des castes inférieures. Toutes ces interventions prendront des formes différentes selon les circonstances réelles dans lesquelles elles doivent être effectuées. De plus, en privilégiant la norme ou standard comme la solution vers une vie meilleure, l'approche de l'OET conduit à une attaque directe contre l'autonomie et l'action des travailleurs. Au lieu de négocier les processus législatifs selon leurs propres termes et leurs propres expressions, ils sont chargés d'imiter les employés d'industriels dans un contracte à long terme. Le fait que cette approche de l'OET soit plus utile et soit de facto rejetée peut être constatée à la lumière des nouvelles réglementations contextualisées mises en place par plusieurs juridictions à travers des mondes qui incluent HOND aussi. La recueur de la rhétorique de l'atypique de l'atypicité pour élonner le régime de travail hétérogène du modèle typique standard nous avoue le rail sur la moyen unique par lesquels des améliorations réelles dans la vie de travail pourraient être apportées. Une meilleure approche semble-t-elle consisterait à permettre au travail hétérogène de s'approprier les processus législatifs. Par celui-ci, il serait alors une mesure d'institutionnaliser la éventuelle des moyens par lesquels leur aspiration véritable pourrait être effectivement réalisée. Une telle approche impliquerait de déconstruire les idées orthodoxes du syndicalisme, les employés et du gouvernement. Il y a donc beaucoup à attendre la célébration du centenaire de l'OET. Merci beaucoup pour votre attention.